Peut-on commencer par la première ? Ce n'est pas le 20h, d'accord ? Quand je vous donne une réponse, vous ne pouvez pas me poser une autre question. Vous faites une erreur capitale, Sadhguru. Là, vous êtes tombé sur autre chose. Donc, ça va d'avoir peur ? Ça va d'être anxieux ? Ce sont les quatre choses, Sadhguru, dont on nous dit de nous débarrasser. Qui est votre gourou ? Qui ? Pourquoi devrais-je le révéler ? Si je vous donne des outils de transformation, la seule chose, c'est d'apprendre à utiliser les outils, c'est tout. Vous savez, quand ma fille n'avait que trois mois et demi, elle voyageait avec moi. Une main sur elle et ma jambe droite toujours appuyée à fond. Et je traversais le pays en voiture et elle a grandi comme ça avec moi jusqu'à ce qu'elle ait cinq ans, jusqu'à ce qu'elle aille à l'école. Chaque jour, on est dans une autre maison avec toutes sortes de gens. Ils veulent tous lui apprendre quelque chose. Je disais, une règle, c'est que personne ne va lui apprendre quoi que ce soit. Pas d'ABC, pas de 1, 2, 3, pas de Marie avec un petit agneau. Parce que je me fiche que Marie ait eu un agneau ou pas. Donc, vous n'allez pas le croire, personne ne lui a rien appris. A 18 mois, elle parle couramment trois langues parce qu'elle est toute ouïe, parce que personne ne lui parle. Elle saisit juste tout ce qui l'entoure parce que personne ne lui apprend rien. Et elle a grandi comme ça et quand elle a eu 12, 13 ans, un jour, elle est venue me voir. Elle venait de rentrer de l'école, perturbée par quelque chose et elle a dit, « Tu enseignes tellement de choses à tout le monde et moi, tu ne me dis rien. » J'ai répondu, « Eh bien, je ne fais rien sans être sollicité. Maintenant que tu es venu, voyons voir. » Donc, voilà tout ce que tu dois savoir. Ce que je veux savoir, c'est à quel point vous êtes humain. Laissez-moi vous dire à quel point je suis humain. Je n'ai pas fini ma question. Non. Je veux savoir. Je veux savoir à quel point vous êtes humain, Satguru. Parce que, si je vous pose cette question, c'est parce que très souvent, nous voulons être guidés par des gens dont on sent qu'ils ont transcendé les insécurités de l'humanité. Donc, je veux savoir si vous avez peur de quelque chose. Je veux savoir si vous éprouvez la peur. J'aimerais aussi savoir si vous avez des attachements. Peut-on commencer par la première ? Laissez-moi terminer cela. Ce n'est pas le 20h, d'accord ? Quand je vous donne une réponse, vous ne pouvez pas me poser une autre question. J'y reviendrai. J'y reviendrai. Je ne suis pas... On n'est pas encore en République non plus. Vous faites une erreur capitale, Satguru. En 2014, j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelle Raoul Gandhi. Je ne sais pas pourquoi Henri est encore. Lui aussi m'a interrompu comme vous. J'y suis revenu plus tard. S'il vous plaît, continuez. Et vous allez devoir répondre à ma question plus tard. Là, vous êtes tombé sur autre chose. Donc, je vais y venir. J'y viens tout à fait. Donc, ma fille vient me voir et me dit ça. Alors, je lui dis, « Vois-tu, c'est tout ce que tu dois savoir. Ne te considère jamais en dessous de personne. » Elle me regarde un air de dire, « Et toi alors ? » Je lui dis, « Même pas moi. Ne te considère jamais en dessous de personne. Ne te considère jamais au-dessus de personne. C'est tout ce que j'ai à t'enseigner. » Si vous ne vous considérez jamais en dessous de rien, si vous ne vous considérez jamais au-dessus de rien, vous allez voir les choses juste telles qu'elles sont. Si vous voyez les choses juste telles qu'elles sont, vous allez naviguer dans votre vie sans effort. C'est tout ce que ça nécessite. Maintenant, à quel point suis-je humain ? Vous venez d'utiliser le mot « humain ». Et presque tout le monde, partout où je vais, utilise le mot « humain » en parlant toujours des limitations d'êtres humains, sans jamais parler de l'immensité d'êtres humains. « Oh, je ne suis qu'un humain. » Mais pourquoi ne dites-vous pas « je suis humain ». Vous êtes au sommet. Vous êtes au sommet des espèces de la planète. Vous êtes censés être au sommet de la pile, parmi toutes les espèces. La raison pour laquelle les gens disent « je ne suis qu'humain » c'est qu'ils souffrent d'eux-mêmes comme aucune autre créature. Ni une fourmi, ni un éléphant ne souffrent de soi-même comme les êtres humains le font. Leur estomac est plein, ils sont bien. Pour les êtres humains, l'estomac est vide, un seul problème. L'estomac plein, sans problème. La raison, c'est que c'est une question d'évolution. C'est une question d'évolution que ce que vous appelez votre fleur cérébrale, ce cerveau, est nouveau pour vous, vous savez. Dans l'échelle de l'évolution des choses, c'est un événement nouveau, cet intellect. Et la plupart des gens n'ont pas compris comment le gérer. Ils ne souffrent pas du monde. Ils souffrent de leurs propres pensées et émotions, la plupart du temps. Pourquoi est-ce que vos systèmes éducatifs ne vous ont même pas appris comment gérer vos pensées ? Comment gérer vos émotions ? Maintenant, dès que vous dites, êtes-vous humain ou pas ? La première chose, la prochaine question que quelqu'un va poser, c'est si je peux sortir une chaîne en or de nulle part ? Si je peux faire telle chose, ou si je peux faire sortir un lapin du chapeau ? Ou si je peux faire sortir un pigeon de ma poche ? Si je sors un pigeon de ma poche, qu'est-ce que vous aurez ? Vous aurez un oiseau, j'aurai une poche pleine de fiantes. Ça ne changera la vie de personne. Je vais vous montrer un miracle. Je vais vous montrer des gens qui sont pleinement actifs, pas des gens assis dans une grotte, pleinement actifs, d'accord ? 20 heures par jour, 7 jours par semaine, on est tous actifs. Je vais vous montrer des gens qui, depuis 5, 10, 15 ans, n'ont pas eu un instant de colère, d'agitation, d'irritation, rien. Ils vivent dans la joie, la félicité. C'est le miracle que le monde veut. C'est le miracle dont l'humanité a besoin. Si cela vous arrive, vous ne parlerez plus de l'humain comme d'une limitation. Vous allez parler de l'humain comme d'une immense possibilité. Ma question, c'est de savoir si vous avez des choses à transcender. Personnellement, je pense que c'est bien. C'est bien d'avoir peur, c'est bien d'avoir des insécurités, c'est bien d'être attaché. Mais ce qu'on nous dit constamment, c'est de nous sentir coupables d'avoir peur, d'avoir peur de s'exprimer ou de parler ouvertement. C'est multiplier le problème. Vous avez peur, et maintenant, vous vous en voulez. Voyez cette gourou, je vous ai écouté. Je suis encore devant le 20h, alors qu'est-ce que j'y peux ? Cela ne m'arrive pas d'habitude. Mais le Rotary Club, bon, d'accord. Alors, vous m'avez fait oublier ma question. Ce que je voulais dire, c'est qu'on nous dit constamment d'être embarrassé par nos insécurités. On nous dit de ne pas avoir d'attachement. On nous dit constamment de, dans nos vies, et dans nos propres philosophies hindous, et d'autres philosophies, de nous défaire des attachements. Je veux savoir pourquoi c'est nécessaire. C'est pour ça que je vous ai posé cette question. Parce que vous avez été décrit comme une âme éveillée. Que vous êtes, je le sais. Je vous demande si en être, si une âme éveillée comme vous, non, vous ne le savez pas, ressent de l'insécurité, éprouve de l'attachement. Voyez, la raison pour laquelle ceci est arrivé, c'est que les gens ont un sens de l'implication sélectif. C'est ce que j'ai dit quand j'ai dit « Ne te considère jamais en dessous de rien, ne te considère jamais au-dessus de rien ». C'est parce que, si vous placez quelque chose au-dessus de vous, vous allez exagérer. Si vous placez quelque chose en dessous de vous, vous allez exagérer le négatif. Dès que vous placez quelque chose au-dessus, vous allez vous y attacher. Dès que vous placez quelque chose en dessous, vous allez être repoussé par elle, quelque part, du dégoût va apparaître. Donc, ces émotions, de peur, d'insécurité, attachement, détachement, tout cela est une conséquence. Faut-il gérer la source ou faut-il gérer les conséquences ? Les gens sont toujours occupés à gérer les conséquences. Ils vous disent « Maîtrise ta peur, pouvez-vous maîtriser votre peur ? » Aucune chance que ça marche. Maintenant, vous basculez de l'autre côté et dites « Pas besoin d'en avoir honte, ayons peur. » Est-ce une expérience agréable, je vous le demande ? Est-ce que la peur, l'insécurité, la culpabilité, peu importe, est-ce une expérience agréable ? Si c'est une expérience agréable, gardez-la, c'est à vous de voir. Si c'est une expérience désagréable, est-ce un choix ? C'est tout ce que je vous demande. Dans le monde, autour de nous, ce qui a lieu, c'est un autre problème. Le monde n'aura jamais lieu à 100% comme vous le voulez. Même si vous n'êtes que deux personnes dans la famille, il n'a quand même pas lieu à 100% comme vous le voulez. S'il a lieu à 51% à votre façon, vous êtes le boss, d'accord ? Plus que cela n'arrive pas. Mais ce qui se passe en vous doit avoir lieu à votre façon, n'est-ce pas ? Si ce qui a lieu en vous avait lieu à votre façon, maintiendriez-vous celui-ci extatique ou le maintiendriez-vous dans la peur, le malheur ou quoi que ce soit ? Vous ne vous feriez pas ça, n'est-ce pas ? Au moins, pour vous-même, vous voulez le plus haut niveau de bien-être. Ce que vous voulez pour votre voisin est peut-être discutable, mais ce que vous voulez pour vous-même est très clair, n'est-ce pas ? Donc, ça va d'avoir peur ? Ça va d'être anxieux ? Non, je n'ai pas dit ça. Ça va d'être attaché ? Et... Je vous le demande. Si vous aviez le choix... Et qu'en est-il de l'ego, Sadguru ? La peur, l'insécurité, l'attachement et l'ego. Ce sont les quatre choses, Sadguru, dont on nous dit de nous débarrasser. Au fil du temps, on nous dit qu'en vieillissant et en en prenant de la vie, il faut apprendre à les laisser tomber. Qui est votre gourou ? Pardon ? Qui est votre gourou ? Qui est... Pourquoi ? Pourquoi devrais-je le révéler ? Non, mais c'est en fait... C'est ce qu'on nous dit. Est-ce nécessairement la vérité ? Allons-y, un à la fois. L'ego. Tout le monde en parle. En ce moment, chez tout être humain, d'ailleurs, s'ils font quelque chose de merveilleux, ils vont dire, c'est moi qui l'ai fait. S'ils font quelque chose de moche, c'était mon ego. Donc, monsieur ego est un coupable idéal. Chaque fois que vous devenez méchant, il est toujours là. Mais quand vous faites de bonnes choses, c'est bien sûr vous, n'est-ce pas ? Je dis, soyons francs avec la vie. Parfois vous êtes merveilleux, parfois vous êtes méchants, parfois vous êtes joyeux, parfois vous êtes malheureux. C'est votre réalité là maintenant. Vous n'avez pas besoin de coupable. Au moins, ce niveau de sincérité, nous devons l'amener dans nos vies. Ce qui a lieu en moi, c'est moi et personne d'autre que moi. Si vous arrivez au moins à cela maintenant, si vous voyez que vous avez peur, ou vous êtes malheureux, ou vous êtes frustré, ou vous êtes déprimé, si vous voyez que tout cela, c'est à cause de moi, ne voudrez-vous pas le changer ? Ne voudrez-vous pas le changer ? À 100%. Maintenant, je veux le changer. Comment ? Maintenant, vous demandez des outils. C'est pour ça que je suis là, juste pour vous donner des outils de transformation. parce que les outils sont importants dans la vie humaine. En tant qu'êtres humains, nous ne dominons la planète que du fait de notre capacité à utiliser des outils. Autrement, probablement qu'une colonie de fourmis ou une meute de chien pourrait dominer de l'espèce humaine. Mais nous pouvons utiliser des outils. La puissance des outils est telle que là maintenant, si je vous demande de dévisser une petite vis dans ce meuble, vous aurez beau y perdre tous vos ongles, elle ne sortira pas. Vous aurez beau y perdre des dents, elle ne sortira pas. Si je vous donne un petit tournevis, elle va sortir. Donc de même, pour gérer les dimensions intérieures, il y a des outils. Ces outils, c'est la marque de ce pays qui est dans un sain état en ce moment. Parce que les gens ne l'ont pas présenté comme il faut. Si je vous donne des outils de transformation, la seule chose, c'est d'apprendre à utiliser les outils. C'est tout. Vous n'avez pas à croire à une quelconque philosophie, vous n'avez pas à adhérer à une quelconque idéologie, vous n'avez pas à regarder vers le ciel parce que vous ne savez pas dans quelle direction il se trouve. Les gens regardent vers le haut. Après tout, vous êtes sur une planète ronde et la fichue chose tourne en permanence. Si vous regardez vers le haut, vous regardez forcément dans la mauvaise direction. Sous-titrage ST' 501